Bonsoir 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 Merci J'espère qu'on vous a dit qu'il y avait une première partie avant le spectacle On vous l'a dit ? Ah voilà Bon avant le spectacle il y avait une première partie Tout le monde sait ce que c'est qu'une première partie C'est quand un artiste aime bien ce que fait un autre artiste Et qu'il lui donne un coup de pouce Moi ça faisait longtemps que j'avais envie de chanter Je me suis dit c'est l'occasion jamais de te donner un coup de pouce C'est pas tous les jours que tu vas avoir l'occasion de faire ta première partie Je me suis dit vas-y aide-toi Et peut-être qu'un jour toi aussi tu vas avoir besoin de toi Et tu te renverras l'ascenseur Alors bien sûr Les chansons que je chantais me touchaient Je me suis dit si tu te touches C'est que tu peux toucher n'importe qui Alors bien sûr il va y avoir un moment d'impatience Parce que c'est pas ça que vous êtes venu voir Mais après je vais faire des sketchs Des trucs où je fais des fins Mais vous avez jamais remarqué Ça arrive toujours dans les premières parties On va voir un concert pour voir un chanteur Et c'est jamais le mec pour lequel on est venu Qui rentre en premier sur scène C'est un mec qu'on a jamais vu de notre vie Il commence à chanter Il veut plus s'en aller Alors le public il crie Parce que c'est pas lui qui veut voir Et comme le public il crie L'autre il croit que c'est pour lui Il continue, il chante Messieurs, dames, voici donc Juste avant de vous laisser regarder mon spectacle La première partie de moi-même Un auto-coup de pouce Petit oiseau si tu n'as pas d'ail Tu peux pas voler Petit oiseau si tu n'as pas d'ail Ah tu peux marcher Tu peux marcher J'étais sûr Bonsoir Paris Ça va bien Petit oiseau si tu n'as pas d'ail Si tu n'as pas d'ail Tu peux rien faire En tant qu'oiseau Merci ! Merci beaucoup, merci, merci Merci Merci, merci Euh, je vais en faire une autre ? Euh, bon d'abord je vais parler entre les chansons Comme ils font dans les concerts Pour être un peu plus proche du public Je voulais juste vous raconter une anecdote personnelle Après je vous laisserai tranquille regarder mon spectacle Je voulais juste vous dire que j'ai toujours voulu être musicien, chanteur Mais ça s'est très mal passé avec mon père Quand j'étais tout petit Un jour j'étais tranquillement chez moi en train de jouer du piano Je faisais Et mon père est rentré, il m'a dit Attends, ça fait 6 mois que je te paie des cours de piano Et tu es là Le fils du voisin ça fait même pas 3 semaines qu'il joue Et ses doigts ils cavalent sur le piano On dirait Mozart Je lui dis, papa, t'as rien compris Le fils du voisin il cherche encore Moi ça y est, j'ai trouvé, c'est celle-là Mesdames, messieurs, juste avant mon spectacle Une autre chanson Celle-ci, j'ai pas encore écrit les paroles C'est la raison pour laquelle je vais la chanter en anglais Ça passe Je sais pas pourquoi les chansons en anglais ça passe toujours C'est une histoire d'amour C'est l'histoire d'un mec qui était très amoureux d'une fille Et la fille, elle aussi C'est génial quand c'est comme ça Il s'aimait tellement fort, comment vous décrire cet amour A chaque fois qu'elle lui disait, viens on va là-bas Il disait ouais Ils avaient aucun problème Donc ils ont commencé à chercher les problèmes Jusqu'au jour où Elle a regardé comme ça vers 6h moins 10 Elle lui dit Red, it's scared, it's lucks to me But I'm great as hell, so see And I'm no more care, it's gonna go When I'm great as all mine And it's... Ah, Halloween When I'm great as all mine And it's scared as I love Tu la connais Merci ! Merci beaucoup, c'est rien Merci Bon, je... je vais en faire une autre Oh ! Voilà, c'est pour ça qu'on met des guitares comme ça maintenant Dans les premières parties C'est pour que le mec il reste pas trop longtemps C'est pour qu'il puisse contrôler En tout cas, je voulais vous dire merci vraiment de votre patience Et très bon spectacle à tous, merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 Arrête cette musique de fou Le hip hop Le hip, le hop Jusqu'où vous allez y aller La musique que les jeunes font comme ça avec le hip hop Elle fait comme ça Et dit c'est lui, non c'est l'autre là-bas Mais c'est toi et moi, toi et toi et toi et toi et elle Allala Allala Ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps On va être tranquille pour parler tranquille Pardon, excusez-moi deux secondes Et alors, tout le monde est là le portable L'ihia, il a pas le droit Vous croyez que j'allais laisser passer l'an 2000 Et moi je reste derrière C'est les enfants qui me l'ont offert pour la fête des pères Je la connaissais pas cette fête mais elle est magnifique Il est bien ce portable L'appareil avec lequel tu peux joindre tout le monde Quand tu veux ce que tu as envie Et tout le monde peut joindre quand il veut Même ce que tu as pas envie C'est bien mais quand ça capte Dix fois ça capte Ou dix fois ça capte pas Et c'est toujours quand tu vas dire Les choses les plus importantes Ça capte plus Tu dis les bêtises, ça passe Et dès que tu vas donner un rendez-vous Un numéro de téléphone ou quelque chose d'important Il commence à te faire le crin 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 Et ça coupe Et les gens ils rappellent même pas pour dire Excuse moi on a été copé Non, il n'y a plus de politesse avec la technologie D'ailleurs les gens ils disent même plus bonjour dans le portable Ils disent allo et après tu es où ? Mais qu'est-ce que tu t'en fous je suis où ? Tu as besoin de m'imaginer pour savoir comment tu vas me parler ou quoi ? Mais ça va pas tu es où ? Alors les gens ils font plus confiance Il n'y a plus de confiance avec le portable Tu es où ? Je suis sûr que tu étais dedans tu vois Mais comme maintenant ils savent que tu peux bouger avec le portable Ils ont peur que tu les feintes Ils ne savent pas comment Ils font plus confiance alors maintenant La semaine dernière il y a une femme elle a téléphoné à son mari Elle lui a dit allo chérie c'est moi tu es où ? Il lui a dit dans la voiture Elle lui a dit ah bon allez klaxon Attention Et aussi bien que ça capte Dix fois ça capte pas mais qu'est-ce qu'on va faire ? Attention aussi Dix fois ça capte Et les gens ils te font croire que ça capte pas A chaque fois que je commence une discussion avec mes enfants qui n'ont pas envie de la discuter Attention papa on va être copier je passe dans le tunnel Le tunnel Le tunnel Depuis qu'on a les portables dans ma famille Paris c'est devenu une ville souterraine Le tunnel Alors moi aussi je leur fais le coup J'ai même pas de voiture Mais je leur dis même à pied il y a des endroits il faut creuser un petit peu Alors quand je vois quelqu'un qui m'appelle à qui j'ai pas envie de parler Parce que je sais qui c'est qui m'appelle maintenant avec le système qu'ils ont fait Sur le portable il t'accroche le numéro de celui-là qui t'a appelé Mais comment ils font je t'en prie comment ils font ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se casse il te regarde composé il va lui dire Je sais pas comment ils font Alors ce système c'est bien mais le problème c'est qu'il n'y a plus de surprise C'est fini l'époque où tu disais Allo c'est qui ? Ah c'est toi ? Non il t'a déjà vu accrocher déjà Il se prépare psychologiquement pour te répondre à toi spécialement Oubliez les jeunes qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Les garçons avec les filles Le garçon il voit le numéro de la fille s'accrocher Oui allo ? Ah c'est toi oh lala je savais pas Tu savais pas ça l'autre part tu l'avais accroché depuis tout à l'heure tu savais pas ? Alors un jour je lui ai fait le coup à mon petit-fils J'étais avec sa copine je lui ai dit appelle le tout de suite sur le portable Elle l'a appelé sur le portable il a vu le numéro de sa copine s'accrocher Elle l'a dit comme ça Allo c'est toi ? Je lui ai dit non c'est moi ! Ah moi tu me parles jamais comme ça hein ! Et j'ai raccroché je l'ai éteint De temps en temps je l'ai éteint le portable parce que des fois il me monte à la tête j'en ai marre Et même quand je l'ai éteint les gens de toute façon ils peuvent me laisser les messages dans la messagerie la boîte boucale Ah il est bien cette boîte boucale Ma parole des fois j'aimerais l'avoir en vrai pas rien que dans le téléphone Avec les gens j'aimerais avoir une boîte boucale des fois Quand je rentre à la maison fatiguée, stressée, énervée, que ma femme elle continue encore avec Va faire ça, regarde ça, regarde, je suis là, je suis là, là-bas, viens, reviens Il y a des jours ma parole j'aimerais lui dire chérie je suis pas là pour le moment Laisse moi un message je te réponds tout à l'heure s'il te plait Mais ça, ça serait la paix dans le monde ça Imagine tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui t'a pas envie de parler, tu te mets sur la boîte boucale Il passe devant toi comme ça bonjour je suis pas là pour le moment Laissez un message et toi tu avances comme ça tranquillement Elle est bien, attention, elle est très bien cette boîte boucale La seule chose que j'aime pas dans la boîte boucale c'est la... la femme qui parle dedans Je la connais pas mais je la supporte plus celle-là Tu sais celle-là quand tu as pas de message qui te dit, elle te le dit pour t'énerver Déjà que personne t'a téléphoné, elle rajoute pour t'énerver, vous n'avez pas de nouveau message Mais ne dis rien, je vais comprendre que personne m'a téléphoné Non, elle te rajoute, personne n'a pensé à vous, voilà Rajoute, c'est bien fait pour ta gueule aussi, non ? Elle m'énerve celle-là Ou bien quand tu as des messages et te le dit, elle parle doucement Très lentement Pour que tu dépenses bien l'argent Elle dit bonjour Alors moi pour pas perdre le temps, je lui réponds pas Comme ça on rentre pas dans comment ça va Et la famille, toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans la boîte boucale Elle dit bonjour Et doucement, maintenant elle va te faire des petits suspens maintenant Vous avez Un petit suspens Un suspens de 4 francs 70 Trois Nouveaux messages Après qu'est-ce qu'elle te dit celle-là ? Elle te dit, si vous voulez les écouter Si je veux les écouter Non, je veux rien que savoir combien j'en ai Fais voir, ouais, c'est trop un message, ouais Si je veux les écouter, qu'est-ce que je vais faire avec si je les écoute pas ? Non, j'attends que j'en ai 18, je les écoute pas Et je les efface dingue au rat Elle m'énerve celle-là Quand tu vas acheter un sandwich, c'est ce qu'on te dit, si c'est pour le manger, appuie sur le 1 Et en plus les messages, c'est quoi les messages, c'est toujours la même chose Allo, bon, tu es pas soignable, alors rappelle-moi, voilà Et toi, tu rappelles Allo, j'ai bien eu ton message que j'étais pas soignable Maintenant, c'est toi qui es pas soignable Alors rappelle-moi, toi Et attention, la femme de la boîte bocale, elle va aller lui dire à l'autre aussi Elle se mêle de la vie de tout le monde Elle n'arrête pas Toute la journée, elle commence le matin Toi, tu as du message, celui-là il a 3, celui-là il va arriver, celui-là il veut récoter Mais tu vas tomber malade, ma fille Elle m'énerve celle-là Mais bon, c'est bien, c'est bien supportable, je fais tout avec Maintenant que je veux amener les petits enfants au cinéma, attention, l'an 2000, hein C'est fini l'époque où j'allais devant le cinéma, je reste deux heures comme ça, comme un hamar là-bas Maintenant, je tape un numéro, il y a une voix qui parle avec moi Il me dit appuie-le, 1, appuie-le, 5, appuie-le, ce qu'il me dit d'appuyer, je l'appuie Jusqu'à ce que j'assette les places du cinéma et je vais là-bas direct C'est pratique, mais le seul problème avec celui-là qui fait la voix dans le cinéma C'est que toujours au début il est gentil, il est calme, il est bien, de bonne famille et tout Et dès qu'il te dit le titre du film, il s'énerve avec toi Il te dit bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, voilà Alors, si vous avez sélectionné la guerre des étoiles Je veux rien qu'aller au cinéma, hein Laisse le film, il va me faire peur, toi reste tranquille Ah là là, je me suis dit peut-être celui-là, il est fou, peut-être il parle comme ça même dans la vie, j'en sais rien Peut-être celui-là qui fait la voix du cinéma, il t'invite à manger chez lui, il commence gentillement, il te dit bonjour Rentrez, ça fait plaisir, venez, asseyez-vous à la table, voilà Allez, servez-vous, alors vous avez la salade du caronne ! Je sais pas Aïe, 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 il est bien ce portable Attention, je l'amène partout avec moi, hein Sauf dans l'avion, dans l'avion ils veulent pas que tu fais le portable Je sais pourquoi maintenant, tu as pas le droit de faire le portable dans l'avion Il y a deux flèches là-bas dans le portable Je crois que tu peux conduire un peu là-bas Ah, ça sort pas d'ici, hein Il y a aussi un autre endroit où tu n'as pas le droit de faire le portable, c'est à l'hôpital D'ailleurs ils ont toujours un petit dessin là-bas, c'est un rang comme ça Avec dedans il y a un portable, il est dessiné et il est barré avec une croix D'ailleurs je me demande toujours, est-ce qu'ils ont dessiné un portable bien entier Après ils l'embarré avec cette croix, ou est-ce qu'ils ont prévu une croix avec des petits espaces dedans Parce qu'ils savaient qu'ils allaient dessiner un portable Ou peut-être avant les portables ils étaient autorisés, il y avait rien qu'un portable Un genre un docteur ici énervé, il a dit c'est fini, maintenant il n'y en a plus Je sais pas, je pense aux artistes moi Peut-être, je sais pas, mais je comprends pourquoi tu n'as pas le droit de faire le portable dans l'hôpital C'est normal avec tous les gens, les pauvres ils sont malades, ils sont broncés avec des appareils électroniques Quoi, tu vas parler, ils vont commencer à... C'est honteux Aïe 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 aïe, il vient ce portable Le seul problème, le vrai problème, ma parole, le seul problème c'est Depuis que les enfants et moi ont offert ce portable, ils ne viennent plus me voir Sur prétexte qu'on est soignable en permanence, ils ne viennent plus Grâce à la communication, on ne parle plus Alors je leur dis, mais c'est pas ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Même si on doit se disputer, qu'on se dispute en vrai Même si on doit, moi j'en ai marre de se t'embrasser, il se t'embrasse très fort, viens faire les bisous Et attention, dans le portable, tout le monde s'embrasse, même ceux qui ne se connaissent pas Il se t'embrasse très fort, il se te fait des bisous, et gros bisous, et mille baisers Tu es avec qui ? Ah, il est là, embrasse-le lui aussi Et quand ils arrivent devant toi, bonjour, ça va ? Oui, ça va bien, attention, oui, oui Alors on ne se voit plus avec les enfants En plus maintenant ils font le truc là-bas, comment ça s'appelle là ? Avec l'ordinateur là de l'internet Oh bon, l'internet, qui aurait cru que mes enfants, ils vont faire l'internet ? Nous au Maroc, on nageait dans l'oued, eux en France, ils surfent dans l'oued Alors je ne les vois plus, ils sont toujours sur boîte bocale Depuis qu'il y a ces portables, cette famille, on dirait une cassette Ils ont toujours le même message qui dit bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, laissez un message On vous rappellera, et moi je laisse toujours le même message pour qu'il n'oublie pas Je dis allo, c'est votre père, vous ne venez pas là pour le moment Mais moi je suis là, enfin, pour le moment Eh ça me va bien ou pas, regarde, dis-moi juste avant, mais... Attention ouais, hop, hop... Où est la claque ? Quand je vois cette cigarette, je me dis mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer Alors mes copains, ils n'en reviennent pas, ils me demandent tous, ils me disent tous Mais comment t'as fait quoi ? Comment t'as fait ? Nous, ça fait des années qu'on essaie de commencer la cigarette, on n'arrive pas Comment t'as fait ? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette ? Il y a un mot, la volonté, ok ? Parce que toutes vos conneries, genre, on va commencer progressivement Aujourd'hui je prends une taf, demain deux tafs, après demain une demi-cigarette Ou bien, ouais, dans une semaine, je vais aller me faire coller des patchs pour m'habituer à la nicotine, petit à petit Mais tout ça c'est n'importe quoi, tu veux commencer la cigarette ? Si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis, je commence ! Et tu commences ! Ah non, je dis pas que ça a pas été difficile, t'es fou quoi, attends, ah bien sûr, au début c'est super difficile Attends, t'as la gorge qui pique, la tête qui tourne, t'as la fumée qui te revient dans les yeux, t'es obligé de léviter, non ! Non, non, je te dis pas que tu vas sortir la fumée par le nez la première semaine, non, non ! Non, non, il y a des étapes, il y a, ouais, 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 c'est tellement bon ! Non, non, nice ! La classe ! Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul, hein ! Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire avec rien dans les mains, rien dans la bouche comme ça ! Je me rappelle avant quand je fumais pas, j'avais un rendez-vous, j'y allais, si le mec était en retard à mon rendez-vous, je l'attendais des fois une heure comme ça ! Mais c'est fini ça ! Aujourd'hui j'y vais, il est pas là, ok, c'est bon ! Je me rappelle avant quand je fumais pas, j'allais dans des cocktails, dans des trucs comme ça, j'avais une coupe de champagne à la main, je parlais avec des gens, alors je sais pas, j'avais pas le truc ! J'étais là, mais bon, j'ai fini ! Et c'est fini ça ! Aujourd'hui je suis là, ouais, on peut voir ça comme ça, hum, hum, hum ! C'est vrai que, hum, hum, il y a, ouais, ouais ! Il y a, hum, 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 hum ! Il y a quelque part deux écoles, ouais, 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 ouais ! Ah tiens, salut ! Là tu rencontres un pote, hop, hop, tu vas bien ? Ouais, génial ! C'est génial. Avant, ma bouche, elle sentait rien. Mes mains, elles sentaient rien ! J'avais pas de charisme, j'avais pas de personnalité, j'avais pas de... Aujourd'hui, je tousse ! Aujourd'hui je parlais avec une nana, entre 2 phrases, je lui dis « hum, hum, tu dis quoi ? » Avant, ni, 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 ni…. Je parlais da, ta, 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 ta Jas ! C'est génial. Et franchement, quand tu fumes, socialement, tu bascules. Attends, attends, quand tu fumes déjà, attends, moi c'est fini, les entrées au resto, super gêné à l'époque quand je fumais pas, tu sais où le mec te dit, fumeur, non fumeur, avant j'avais honte, je disais non fumeur, discret comme ça, placez-nous. Mais aujourd'hui j'arrive, il me dit fumeur, non fumeur, je dis fumeur, qu'est-ce qui se passe, on se met où, attends, elle est où la table, elle est où là, 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 dis-moi je fume, regarde la clope, je fume, oh, oh, regarde. Là, 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 ok Coco, hop, et je m'installe, ok, c'est bon. Bon, le seul truc, mais je savais pas, avant je croyais que quand t'étais en fumeur, t'étais obligé de fumer tout le temps, tout le temps. Alors à chaque fois que je voyais un serveur passer, j'allumais une cigarette. Je disais à ma copine, allume, fume un peu, on va se faire accrocher, fume. La pauvre, elle avait faim, elle vient, mouah, mouah, fume. Jusqu'au jour où j'ai demandé à un patron d'un restaurant, excusez-moi monsieur, on est bien en fumeur, là, il m'a dit ouais, pourquoi, je comprends pas. Je lui dis pourquoi, parce qu'il y a deux mecs qui fument pas. Et là, il m'a dit, mais attendez monsieur, vous fumez quand vous avez envie ? Et ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, c'est ça qui est génial quand t'es en fumeur, c'est que soit tu fumes, soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur, ou tu peux que pas fumer. Et on les voyait les gens en non-fumeur, les pauvres y mangeaient, mais ils étaient pas bien, ils étaient... Ils mangeaient la même chose que nous, mais on dirait que c'était pas bon, ils étaient comme bien, ils étaient... Et nous, entre les plats, ouais, attends, ouais, c'est bon, tu veux goûter de mon truc ? Ouais, attends, laisse-moi payer, laisse-moi payer, laisse-moi payer. Nice, les gars. Mais socialement, il m'arrive plein de trucs, moi, depuis que j'ai commencé la cigarette, je sais pas, je me balade des fois dans la rue, je vois quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, elle ou lui ne m'a jamais vu de sa vie, je vais vers cette personne, direct, cash, je lui dis, excusez-moi, vous avez du feu, et tout de suite, il y a un contact qui... Ou bien même pas, tu fais ça, tu dis rien, pas un mot, tu fais ça. Eh bien, si tu fumes pas, va faire ça à quelqu'un. Avant, j'allais vers les gens, je savais même pas quoi leur dire, je leur disais, excusez-moi, je... Rien, 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 c'est bon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué la réponse des non-fumeurs quand on leur demande du feu, le malaise qu'il y a dans cette réponse, la souffrance, quand on dit à un non-fumeur, vous avez du feu, qu'est-ce qu'il dit ? Non, il dit, désolé, je ne fume pas. Voilà, ils sont désolés. Ils sont désolés de ne pas fumer, mais jusqu'à quand vous allez être désolés, les gars, là ? À un moment donné, il faut s'y mettre, non ? Ça me mênerre, ça ! Oh, je suis nerveux, ouais, je voulais pas dire, ouais, je suis nerveux, hop, attention, fais gaffe. Ouh là ! Non, 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 c'est génial, aujourd'hui, j'ai mon paquet de clopes que j'ai acheté avec mon argent, j'ai mon briquet qu'on m'a offert, je faisais rien avant avec ce briquet. Non, une fois, c'est vrai, je l'ai utilisé quand je fumais, pas pour un concert. Un concert, vous savez, comme ça, avec les... Attendez, c'est là qu'on voit que dans les concerts, c'est les fumeurs qui mettent l'ambiance. Ah, les autres, c'est rien du tout, ouais, ils sont comme ça. Et moi, avec tous mes potes fumeurs, on était là. Fui, le skin alone, skin is like to me. Ouais, nanana, truc de Michel Sardoula. Et on voyait les non-fumeurs, les pauvres, qui voulaient mettre de l'ambiance. Et j'étais... Il y a une cigarette que j'adore, moi. Ma préférée, c'est la première de la journée. Celle du matin, celle du réveil quand t'as rien mangé, tu sais. Celle qui te met dans un état de... Où tu cherches la cuisine, même si c'est chez toi. Ah, je l'adore, celle-là. Alors, pour pouvoir retrouver cette sensation plusieurs fois dans la même journée, moi, je fais des siestes. Mais des petites siestes, des siestes de 12 minutes. Je prends un somnifère, je le coupe en cinq. Je fais une sieste de 12 minutes, je me réveille, une clope. Allez, encore, ouais. Alors, il y a un autre moment où j'adore fumer, c'est quand je suis pas bien. Ah ouais, quand je suis pas bien, je fume. Il y a des moments où je suis pas bien. C'est pas parce que vous me voyez là, en train de faire... Oui, 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 oui. Ah oui, je suis un vieux. Ça m'énerve quand je fais ces trucs. Ah oui, vous connaissez pas ? Eh bien, il y a une première partie. Oui, oui. Bonsoir, bonsoir, bonsoir... Allez, 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 allez... Eh, t'es commencé la tigarade. Allez, va dans, s'il te plaît, c'est où ? Non, non, quand je suis pas bien, je fume, moi. Il y a des moments où je suis pas bien. C'est pas parce que je déconne, il y a des moments où je vais pas bien. Il y a des moments où je... Il y a des moments où je vais pas bien. Il y a des moments où je... C'est les moments où tu sais pas ce que t'as et... Tu dis, je sais pas ce que j'ai ici. Les gens disent, tu veux aller boire un verre ? Tu veux parler ? Non, je sais pas ce que j'ai... Mais parle-moi ! Non, je sais pas ce que j'ai... Alors quand je suis dans un état de... Je sais pas ce que j'ai... Je fume et là, ça me fait du bien. Sauf qu'il y a des moments où je vais bien. Et dans les moments où je vais bien, quand je fume, ça me fait rien. Alors ce que j'essaie de faire, c'est retrouver ces états d'angoisse pour apprécier la cigarette. Alors ce que je fais, c'est que je pense à des trucs qui m'angoisent. Je m'anxi pendant 2 ou 3 heures. Et dès que j'ai atteint le stade de... Je sais pas ce que j'ai... Là, j'allume une cigarette et ça me fait du bien. Je l'apprécie, c'est génial. J'adore ça, j'adore. Et quand je m'énerve, c'est pas génial quand t'as tapé une crise de nerf de fumer une bonne cigarette. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les mecs, dès qu'ils ont terminé une bagarre, un truc comme ça. Première chose qu'ils font après la bagarre, après une clove... Je te jure, j'allais le tuer. On dirait que ça fait partie de la bagarre. Et tout ce qu'il a pas donné au mec, il lui donne la cigarette. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas, je vous rassure. D'abord parce que je peux pas faire ça. Ouais, je vais me battre avec quelqu'un, ça va pas. Regarde, enfin, j'ai pas besoin de... Non, j'ai pas la force physique en tant qu'adversaire au niveau de la violence. Non, mais ce que je fais, en revanche, c'est que je me mets volontairement dans des états de nerf pour être super énervé et apprécié après une bonne cigarette. Ce que je fais, je rentre chez moi des fois, je suis calme, tout va bien, tout ça, et je commence une petite dispute avec ma copine, rien que pour être énervé après, tu vois. Bon, elle m'a rien fait, c'est vrai, mais j'ai une série de thèmes et de techniques universelles que vous devez sans doute connaître, qui l'a fait décoller au quart de tour. Alors, ce qu'il faut faire, j'arrive comme ça, je dis bonjour, je la regarde, je marque un temps, et là, il faut dire, qu'est-ce que t'as ? Ce qu'est-ce que t'as, là, il peut te renverser la maison, c'est un truc de fou. Alors, elle dit rien, il faut dire, ne me dis pas que rien, je te connais par cœur. Dis-moi, qu'est-ce que t'as ? Deuxième fois, ça commence à monter chez elle un petit peu. Et là, il faut prendre chaque mot qu'elle dit, le répéter un peu plus énervé, se l'approprier, et là, elle craque. Dis-moi, qu'est-ce que t'as ? Elle dit, rien, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive à moi ? C'est à moi qu'il arrive quelque chose, mais c'est la meilleure, ça ! Il faut dire, c'est la meilleure. Souvent, dans les disputes, ça revient. C'est la meilleure, ça ! On dirait qu'elle t'a raconté une blague. C'est la meilleure, ça ! Et là, elle va dire, attends, s'il te plaît, il m'arrive rien, il t'arrive rien, t'es en train de péter les plombs. Ouais, j'ai pété les plombs ! Mais bien sûr, j'ai pété les plombs ! Bravo, madame ! Bravo ! Et là, je vois le paquet de cigarettes, mais je suis pas assez énervé, je vais pas l'apprécier, donc je continue un peu à me chauffer. Et là, je lui sors des vieux dossiers. Je sais, je sais, les femmes, vous n'aimez pas les vieux dossiers. Et les mecs, ils adorent ça, je sais pas pourquoi. C'est des trucs, ils ont passé il y a 8 ans, et le mec, il va chercher, au fond. Ça fait mal et il cherche encore un petit peu. Alors, je lui sors 2-3 vieux dossiers, elle craque, elle pète un plomb, elle pleure, moi aussi, je pleure, je craque. Et là, j'allume ma cigarette, et pour pouvoir légitimer et authentifier toute cette situation, je tire une taffe et je dis toujours, « Ouais, de toute façon, tu me comprendras jamais, toi ! » Attention, il est très important pour moi de me réconcilier avec elle, hein, oh ! D'abord parce qu'elle m'a rien fait. Et aussi pour... Arrêtez ! Ah non, 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 non ! Ah, j'ai honte ! Ouais, 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 ouais ! Euh, pour que... Je m'en fous, je le dis, peut-être que vous l'avez déjà fait. Euh, pour qu'on puisse faire l'amour. Arrête, c'est bon. Des fois, on fait l'amour pendant des heures, je pense rien qu'à la cigarette, je vais fumer après, ça me mettais... Non, mais je vous rassure, je ne m'acharne pas toujours sur elle, j'ai d'autres techniques pour être énervé. Ah, des fois, je fais un truc, ça me met dans un état de nerf, mais j'apprécie bien la cigarette. Ce que je fais, je vais voir des spectacles qui durent au moins 6 heures ou 7 heures, sans un tract. Donc, tu ne peux pas fumer pendant 6-7 heures, il faut que le spectacle, il soit sur un thème avec lequel je ne suis pas d'accord à l'avance. Comme ça, j'ai les boules, et de préférence dans une langue étrangère, comme ça, je ne comprends pas ce qui se passe, ça me rend malade. Je lis déjà le programme, je suis remonté, mes copains me disent, tu fais quoi ce soir ? Je dis, je vais au théâtre, ne me prends pas la tête, toi ! Oula ! Et là, j'y vais au théâtre, je m'assois, je m'installe, je commence à regarder ce spectacle, et au bout d'une demi-heure, j'en peux plus, j'ai déjà envie d'une cigarette. Je les regarde jouer, je ne comprends rien à ce qu'ils se disent, ils sont là ! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? J'ai envie de fumer, moi. Et après sept heures de spectacle, je prends ma cigarette, je cours à fond dans la rue, je l'allume, je prends une taffe et je dis toujours, ouais, enfin, c'était pas mal, quoi ! En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'arrêterai jamais la cigarette. Non, j'arrête, non, et puis je sais que j'ai la volonté de ne pas arrêter, c'est... Non, 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 déjà que ça a été galère de commencer... Ça, c'est vraiment le genre de truc qui peut m'en malade, c'est-à-dire ? Vraiment un truc qui, c'est même pour la peine de lui dire, ça ne peut dire que ça, alors là, c'est même pour la peine, parce que tu sais, il veut le garder tout le temps, comme on sait, il veut faire la tête de la gueule, alors ça, je lui dirais que ça, bien sûr, pour en parler, il n'est pas en gêne, alors ça, mon cul qui ne l'a pas vu, ça, je peux dire que c'est même pour la peine... Il est où, ce bombe ? Sébastien ? Sébastien ? Sébastien ? Réponds à Baba Seba ? Allez savoir quelle connerie il doit être en train de peaufiner, mon bombe. Ah, j'en peux plus, quand il s'agit de faire des conneries, c'est le champion, celui-là. Quand il s'agit de souiller, quand il s'agit d'aller piller des commerces de proximité, quand il s'agit d'aller dans la rue pour rouspiller des individus notoires en sussurrant à leur effigie des termes malfamés, c'est le champion, ça. Mais ne lui demandez pas d'aller commettre ses devoirs, de restituer sa chambre dans l'état initial, ça, il ne peut pas se marquer, il ne peut pas. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fout ? Il va se cadenasser dans son cajili à longueur de journée, alors j'y vais dans son cajili, j'y vais, je rentre. Il y a des odeurs révolutionnaires. Je m'approche de lui, je fléchis, il est là, allongé tel un sarcophage, je le regarde, je dis « Svartin ! Svartin ! T'es décédé ou quoi ? » Réponds à papa. Alors là, il opine, monsieur opine du chef, monsieur, « Mais qu'est-ce que tu vas devenir, Svartisco ? Tu dis comme ce que tu vas devenir ? » Tu veux devenir quoi ? Tu veux devenir un jeune en difficulté ? C'est ça que tu veux devenir ? Tu veux devenir un enfant à problème ? Tu veux devenir quoi, Svartin ? Dis-le, un individu lambda ? Bravo ! Svartin, t'es dans une merde noire, je lui dis ça tous les jours, pas une fois, pas deux fois, moult, mais en vain. Et vous savez ce qui me rend dingue, moi, chez Svartien, c'est qu'à un moment donné, il nous avait redonné espoir. Je me souviens, il était tellement doué en jeu de société, notamment en puzzlé. Oh, le nombre de puzzlés qu'il nous a fait ce con. Il aurait pu être champion du monde de puzzlés. Il nous en faisait des envêtus, des envoilades. Il arrêtait pas, il aurait pu devenir champion du monde de puzzlés. Il ne les faisait en même pas un an. On allait voir sur la boîte, il avait marqué 8 à 10 ans. Puis après, il s'est relâché. Je me suis assemblé les pièces à sa guise et donné lieu à des scandales visuels. Je ne vous parlerai pas du scrabbleu, pas ça, ça me rend dingue, ça. Le scrabbleu, il nous faisait des mots, mais a tiré l'arigot des trucs de que selon, que sera, que voilà. Là, il est rendu à nous faire des le, des là, des ici, des postrophes et des conflexes, des conneries, là. Aujourd'hui, il se partient même quand il parle, il fait des fautes d'orthographe. Alors bonjour. Ah, moi, j'en peux plus, moi, je vous assure. Il y a des jours où j'ai envie de tout arrêter, moi. J'ai envie de me prendre une petite année sympathique. Il y a des jours où j'ai envie de baisser les bras, je vous assure. Ah, il y a des jours où j'ai même envie de, de jeter l'éponge. De, de jeter l'encre. De, de crier famine. Famine ! Comme ça, c'est fait, ça, déjà, on ne va pas se faire. Ah non, vous voulez que je vous dise, je pense que Sbarthien, il se barre en couille. Ça, c'est un truc évident. Excusez-moi d'être aussi directionnel, mais il se barre en couille. Ça ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui, c'est depuis le jour de sa naissance. Je me souviens, le jour où il s'est extirpé, Sbarthien. Le jour où il s'est extirpé. Je l'ai regardé, j'ai regardé sa mère, je dis, ouh là, je le sens pas. Ah oui, oui, non, 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 et pourtant, je suis sensible, mais non, 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 je sais pas. Ça ne le faisait pas, j'ai regardé la gentille femme, je me souviens, je lui avais dit, madame, madame, madame. Mais en vain, bien sûr, attendez. Ah non, j'en peux plus. En plus, attention, je suis seul pour le canaliser, le mot, parce que Sbarthien, il faut le canaliser, il y a du boulot. Parce que sa mère, c'est même pas la peine, sa mère, sa mère. Merci mon Dieu, il ne fallait pas vous déranger, franchement, parce que sa mère, c'est la plus grosse arnaque du siècle, oui, sa mère. Ah non, 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 mais elle ne fait rien pour son mot, hein, mais quand je dis rien, c'est rien de rien. L'autre, elle ne se laverait pas le petit doigt, non, 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 mais quand je dis rien, c'est rien de rien, c'est Nostradamus, hein, attention. Alors heureusement que je la resserre un petit peu au niveau des boulots, sinon, pfft, alors je la regarde des fois et, oh, fais pas ta majorette. Alors là, elle est comme ça. J'ai appris ça grâce à un petit guide que je me suis procuré, ça s'appelle guide de la déstabilisation psychologique face aux personnes plus fortes que vous physiquement. Ah, c'est pas mal, il y en a des pas mal. Alors, je vous donne des petits exemples. Se tenir en diagonale face à son adversaire, lever le bras en équerre, joindre les cinq doigts, pivoter à 30 degrés, le regarder dans le fond des yeux et dire avec aplomb, « Tu l'as vue, celle-là, tu l'as vue ? » Ah, il y en a des pas mal, il y en a une autre, là, mais il faut avoir le courage de la dire. Se tenir droit comme un roc face à son adversaire, le regarder droit dans les yeux et dire avec aplomb, « Vas-y, frappe, vas-y, frappe si t'as le courage. » Ah, je la sens, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas. Heureusement que j'ai ce petit livre pour me sentir un petit peu moins seul, pour me sentir tout court. C'est assez agréable de se sentir quand on existe, vous savez, parce qu'avec Spartien, c'est pas possible. Ah, je l'assure, Spartien serait une société, j'aurais déposé le bilan depuis longtemps. Mais c'est pas une société. Ah, ben heureusement que c'est pas une société. « Monsieur dépense son argent à Valvolot. Monsieur s'achète des shampoings à l'extrait d'acte de naissance. » Ah non, j'en peux plus, avec ce mot, me la vie, c'est à se tirer les cheveux par les oreilles, je vous assure. Ah non, moi, j'en peux plus. Vous voulez que je vous dise même mieux, Spartien, je n'aurais pas été mon fils ? J'aurais jamais été son père, moi. Ça va, ça va, ça va, arrête la musique deux secondes, ça va, ça va, tu t'es cru. « Mimi, Mimi, sers-moi un petit truc à voir, je t'en prie, mets-moi un petit, mets-moi un scotch on the rocks, sans glaçant. » « Dis-moi, Didier, c'est quoi cette ambiance que tu m'as fait là, je t'en prie, Didier, c'est quoi ? Pourquoi je te paye la vie de ta mère ? » « Didier, je te parle. » « Didier, c'est le dis-joker. De toute façon, ils s'appellent tous Didier, j'ai jamais compris pourquoi. » « C'est un truc... » « Mais sur ma vie, on dirait que leur mère, le jour de leur naissance, elle savait qu'il allait devenir disqueur. » « C'est un truc... » « Mais Didier, mon kiff, c'est d'éclater. Les gens donnent moins quelque chose, j'en peux plus, moi, Didier ! » « C'est bon, juste un kiff, juste un kiff, ça va, ça va, c'est bon. » « Ça va, c'est que moi. » « Je me présente, je m'appelle Coco. » « Mon kiff, à moi, c'est d'éclater, les gens. » « Faut que je vous raconte la plus grande éclatante que j'ai faite de ma vie. » « Il n'y a pas longtemps, j'ai organisé ce qu'on appelle chez nous la bar mitzvah, la communion de mon fils. » « Je les ai éclatés. » « Mais quand je lui ai éclatés, ils étaient éclatés ! » « J'ai attrapé mon fils, la veille de sa communion, je lui ai dit, Wesley, Kevin Smith, viens, je te parle. » « Béverly, retourne dans ta chambre. » « Ton père, pour ta communion, il va être éclaté. » « Je vous en veux dire ou pas ? » « Combien il va dépenser papa ? Combien ? » « Va dire à tout le monde combien il va dépenser papa. » « Mais attention, j'ai fait un truc, c'était Euro Disney en communion. » « Bon, il fallait commencer par la prière et tout, on était obligés de le faire. » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je l'ai fait. » « Moi, je ne voulais pas le faire parce que je me suis dit comment je vais éclater les gens dans une prière. » « À la fête, j'avais de quoi les éclater. » « Je me l'ai dépensé. » « Mais j'ai trouvé de quoi les éclater même dans un lieu de prière. » « J'ai analysé les fêtes chez nous. » « Je me suis dit, à chaque fois qu'il y a une fête chez nous, même dans la prière, les gens, ils se la jouent, ils disent, « Non, on avait un grand rabbin. Attention, nous, on avait le plus grand des rabbins. » « Le riche est malade. Non, nous, on avait un grand rabbin. » « Chez nous, il n'y a pas de petit rabbin ou quoi ? » « Moi, j'ai dit, je vais les éclater. Je leur ai amené un petit rabbin. » « Et je voulais que le rabbin, il soit beau gosse. » « J'avais jamais vu de rabbin beau gosse. Je voulais un rabbin beau gosse. » « J'ai passé un coup de fil à Los Angeles dans une agence de petits rabbins beau gosse. » « Ils m'ont envoyé un rabbin, mais comment te le décrire ? » « C'est genre Calvin Klein, il le voit, il devient religieux. » « C'est un truc... » « Je l'ai fait venir en Concorde, tout seul. » « Je voulais qu'il soit seul dans le Concorde. » « J'ai acheté toutes les... » « Je voulais l'éclater avant qu'il arrive. » « J'étais à l'agence, j'ai dit, voilà, je veux que le rabbin soit seul dans le Concorde. » « Ils ont commencé à me dire... » « Je lui ai dit, s'il vous plaît. » « On ne me dit pas, ce n'est pas possible. » « On me dit combien et je paye. » « D'accord, attention, je vais dépenser. » « Regarde, attention. » « Voilà. » « Je veux qu'il soit seul dans le Concorde. » « À la limite, le pilote avec lui. » « Il est arrivé, on lui a fait un tapis rouge. » « Mais quel tapis rouge ? » « C'était un tapis rouge. » « Il partait de Roissy, il terminait au but de Chaumont. » « C'était un truc de fou. » « Les gens, ils n'en revenaient pas. » « Il est arrivé, il nous a fait la prière. » « Après, j'ai organisé un petit déjeuner. » « Ce mot, il m'énerve. » « Petit déjeuner avec tout ce que j'ai dépensé, il faut que ça s'appelle petit déjeuner. » « Ça m'énerve. » « Mais il faut le changer, ce mot. » « Ça va pas, on va. » « Le traiteur, il nous a fait une formule, ça s'appelait » « Breakfast, brunch, lunch, flunch, crunch, punch. » « Les gens que je ne connaissais même pas, ils m'appelaient sur mon portable. » « Ils disaient, monsieur Coco, on ne vous connaît pas, mais on veut se faire éclater à la soirée. » « Attendez, Coco, il ne peut pas éclater du baril. » « Ça va pas, non ? » « Dis-moi, en plus, j'ai reçu plus de cartons-réponses que d'invitations que j'ai envoyées. » « Ça va pas, non ? » « Mais sur ma vie, ils font des doubles, c'est nous, quoi. » « Attention, le carton d'invitation, je n'ai pas envoyé un carton en carton dans une enveloppe par la poste avec le timbre. » « C'est le Moyen-Âge, ça, il n'y a plus. » « Moi, j'ai envoyé un carton à chaque invité, mais quand je te dis un carton, il a reçu chez lui un carton. » « Il a reçu un carton. » « Dedans, il y avait un ordinateur portable qui s'ouvrait comme un carton. » « Sur l'écran, il y avait l'invitation. » « Tu cliques, il s'en va. » « Le carton réponse par Internet. » « Directement, il atterrit dans une salle avec des écrans de contrôle dans laquelle il y avait un ingénieur en informatique que j'ai fait venir, lui aussi, des États-Unis. » « Bon, qu'encore tout seul, ça tient. » « Bon, à chaque fois, je vous fais comme ça et comme ça, c'est qu'encore tout seul, d'accord ? » « Mais non, parce que je n'aime pas me vanter. » « Il est arrivé, cet ingénieur en informatique, et il s'occupait du placement de table. » « Chez nous, c'est capital. » « Qui va s'asseoir à côté de qui ? » « C'est une stratégie militaire dans une fête, chez nous. » « Un mauvais placement de table, chez nous, il peut te ruiner cinq générations d'un cousin. » « Alors, il m'a créé un logiciel, ça s'appelait Placement de table, le logiciel. » « Tu rentres le nom et le prénom de chaque invité, il te les place déjà en fonction de qui est fâché avec qui dans la soirée. » « Bon, attention, on n'a pas invité non plus des mille et des cents. » « On était quoi ? 8600. » « Attention, les gens, ils sont arrivés, ils étaient comme des fous, comme des fous. » « Ils sont arrivés au cocktail. » « Il y avait des buffets de tous les pays du monde. » « Même des pays que je ne connaissais pas, ils étaient représentés par un buffet. » « Attention. » « Mais j'avais, attention, j'avais briefé le traiteur. » « Je lui avais dit quelques mois avant. » « Je lui avais dit, toi, viens ici. » « J'adore faire ça, moi. » « Viens ici, toi. » « J'adore faire ce genre de truc. » « Viens toi, va là-bas. » « Viens toi, combien ? » « Je les adore. » « Moi, je me sens comme un chef d'orchestre, mais avec des gens. » « Toi, va là-bas, viens ici. » « Allez, va là. » « J'adore. » « Je sens que je contrôle, ça m'éclate. » « Je lui avais dit, il faut que tu me les éclates. » « Il m'a dit, mais je suis le top en France. » « Je lui ai dit, amène-moi le top d'ailleurs, je veux les éclater. » « Il m'a dit, il y a un traiteur conceptuel post-moderne contemporain. » « J'habite à New York, vous le faites venir, il va vous les éclater. » « J'ai dit, ok, d'accord, on l'a fait venir. » « Il nous a fait une table, un buffet conceptuel post-moderne contemporain. » « C'était une table, une nappe blanche dessus et rien. » « Il y avait mille personnes autour qui disaient, la coco, il nous a éclaté. » « J'étais comme des fous. » « Après, attention, l'ambiance, la fête, la soirée, les gens y rentraient un par un. » « Tu crois qu'il y avait des photographes à l'ancienne ou quoi ? » « Mais t'es malade, ça se fait plus. » « Moi, j'ai fait venir un sculpteur, il était là. » « J'ai fait venir d'Italie, il a mis 4 secondes pour venir de Rome. » « Ils n'arrivaient même pas à atterrir et l'ont lâché sur Paris comme ça. » « Et chaque invité qui rentrait, il le sculptait comme ça entièrement. » « Chaque invité repartait chez lui avec un bloc 4x3 à la maison comme ça. » « Une folie. » « Après, les gens sont rentrés, on a baissé la lumière, projection d'un film sur la vie de mon fils. » « Sur ma vie. » « Enfin, le film sur sa vie, mais sur ma vie qu'on l'a fait. » « Réalisé par Steven Spielberg. » « Ça a retracé l'enfance de mon fils jusqu'à ses 12 ans. » « Ça s'appelait Judaïque Park. » « Et le scénario, c'est l'histoire d'une mère qui veut manger son fils. » « On ne sait pas pourquoi, il y a les tant de dinosaures qui le suivent derrière. » « Après entrée triomphale de mon fils, il est arrivé en saut à l'élastique. » « On n'avait jamais vu ça. » « Bon, il s'est un peu éclaté. » « Il est arrivé dans un costume 5 pièces. » « Il y avait au moins 200 poches dans le costume. » « Pour les cadeaux, les enveloppes. » « Mais attends, le pauvre petit à minuit et demi, il avait 600 000 sur lui, il ne pouvait plus bouger. » « Il était comme ça. » « C'est une vie pour un enfant. » « J'ai dit qu'on aime le déchargé comme le ramenant. » « Attention. » « Après, on a fait cette fameuse tradition qu'on fait très souvent chez nous. » « Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais l'expliquer. » « Quand il y a une fête chez nous, on prend la personne qui fait la fête. » « On la met sur une chaise. » « On la soulève. » « Et plus elle a peur et plus on la soulève. » « C'est une manière de manifester la joie, ça veut dire qu'on est heureux. » « Mais moi, je me dis si ça veut dire qu'on est heureux. » « Pourquoi on ne le fuit pas même quand il n'y a pas de fête ? » « Tu rentres chez toi un soir. » « Tu te sens bien, tu es heureux. » « Tu t'assois sur une chaise. » « Tu dis à ta femme, soulève-moi chérie, je suis heureux. » « Nous, on l'a fait, cette tradition. » « Mais je ne l'ai pas faite avec des mecs qui soulèvent. » « Comme ça, on n'est plus au Moyen-Âge. » « Moi, j'ai les moyens. » « Le petit, on l'a mis sur la chaise. » « Deux hélicos d'Europe Assistance, ils sont arrivés. » « Ils ont lâché des câbles comme ça. » « Ils l'ont accroché. » « Et c'est parti, les gens dans les... » « C'est mon argent, c'est moi qui dépensais. » « C'est mon argent. » « Après, ma belle-mère, elle a voulu le faire, elle aussi. » « Quatre hélicos d'Europe Assistance. » « Amène-la, faire un tour ! » « Je veux faire un tour ? » « Tu crois qu'on a dansé sur cette musique toute la soirée ? » « Tu crois que j'ai ramené un Didier ? » « Didier pour qu'il reste toute la soirée au fond de la salle avec la tête tordue et les mains comme ça ? » « Mais dites-moi, c'est un problème morphologique, c'est Didier. » « C'est pas possible. » « J'ai jamais vu un Didier avec la tête droite et les mains normales. » « Non, c'est comme ça. » « Je m'énerve. » « C'est ça qu'ils s'appellent tous Didier ? » « Non, il faut qu'ils soient tous tordus, ça m'énerve. » « Mais non, mais moi, il n'y avait pas Didier. » « Il était là pour faire plaisir aux jeunes, mais sinon moi, chaque chanson, le chanteur de la chanson, il était là. » « Le Didier, il montre un disque comme ça, je lui disais, mais range-le, il est là, viens chanter. » « Barry, Barry, Barry White, viens chanter. » « Il y avait un mec qui gérait la circulation des vedettes. » « Il faisait comme ça, laissez-toi te chanter. » « Stop, allez, viens à toi. » « À un moment donné, je me retourne. » « Qui je vois ? » « Maria Carré. » « Arrête, sur ma vie, elle s'incrustée. » « J'étais mal à l'aise. » « J'étais là, je dis, qu'est-ce que tu me fais ? » « Je lui dis, bon, chante deux chansons discrètes. » « Fais-toi ton kiff et casse-toi. » « Va-t'en. » « Bon, elle a chanté ses deux chansons, elle les a éclatées. » « J'ai été réglo. » « À la fin, je lui dis, grande classe, hein. » « Je lui dis, viens ici. » « Je venais de dire à quelqu'un qui avait fini, mon ami. » « Je lui dis, « Maria, combien je te dois ? » « Elle m'a dit, « Coco, t'es malade. » » « Enfin, en anglais, « Coco, t'es marron. » » « Elle m'a dit, « Grâce à toi, je chante au Stade de France. » « Tu veux que tu encaisses quelque chose ? » « Ah, je ne vous ai pas dit qu'on l'a fait. » « Je lui dis, « Let's go. » « Je ne sais pas comment, je lui dis, comment on dit casse-toi en anglais. » « Comme je ne savais pas, j'ai fait le tour. » « Je lui dis, « Come on » et je les laissais passer. » « Attention, mais les gens, ils ont dansé jusqu'à 10h du matin. » « C'était un lundi en plus. » « Je les ai éclatés. » « Mais pourquoi ils ont dansé jusqu'à 10h du matin un lundi ? » « J'avais fait ferriériser le lendemain. » « J'étais à la préfecture 6 mois avant. » « J'ai dit, « Lundi, 8 août, ce n'est pas férié. » « Il me l'a fériérisé. » « Et je les ai éclatés toute la soirée. » « Mais cette soirée, elle a été à l'image de ma vie. » « Comment je les ai éclatés ? » « Ils ont montré mon argent que j'ai gagné. » « Je les ai éclatés. » « Je les ai éclatés. » « Je les ai éclatés. » « Tout ce qu'ils pouvaient. » « Le seul truc, c'est que moi, je m'éclate pas, putain. » « Ok, ok, bon. » « Ça, c'est quoi ? » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Pizza Hut. » « Pizza Hut. » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Pizza Hut. » « Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là ? » « Cher monsieur, veuillez bénéficier cette semaine de notre promotion sur la Troie Fromage. » « Pour tout achat de deux boîtes de guacamole, recevez quatre sacs de tortillas. » « Ainsi que des pins et des t-shirts Pizza Hut jusqu'au... » « Avec notre partenaire. » « Mais ils sont malades, j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Ça va pas ou quoi ? » « C'est quoi leur téléphone ? » « Oui, allô ? » « Oui, bonsoir, madame. Je suis bien chez Pizza Hut. » « Oui, je vous appelle par rapport à un document que vous m'avez envoyé. » « Concernant une Troie Fromage avec des guacamoles et des tortillas. » « Oui, oui, oui. » « Vous envoyez ça à tout le monde pour ? » « Oui, si je veux bénéficier... » « Oui, oui, non, je vois. » « Je vois, mais le seul truc, c'est que je suis un petit peu surbooké en ce moment, moi. » « Est-ce que je peux prendre votre nom, madame ? » « Vous êtes ? » « Mélanie ? » « Mélanie, d'accord, Mélanie. » « Écoutez, ce que je vais faire, Mélanie, c'est vous rappeler moi dès que ça bouge de mon côté. » « D'accord ? » « Entendu, Mélanie. » « Entendu. » « Merci, Mélanie. » « Au revoir, Mélanie. » « Merci. » « Ok... » « Ok, ça, c'est bon. Pizza Hut, c'est réglé. » « Ça, c'est... » « Ok, ça, c'est comme ça. » « Ça, ici. » « Ça, comme ça. » « Bon, ça, c'est quoi, maintenant ? » « Entreprise Jérôme Ramonnage. » « Ils vont tous me les faire aujourd'hui ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Oui, allô ? » « Oui, bonsoir, monsieur. Je vous appelle par rapport au fascicule que vous m'avez envoyé sur le ramonnage de cheminée. » « Oui, oui. » « Oui, voilà, oui, oui. » « Non, non, le seul souci, c'est que j'ai pas de cheminée, moi, chez moi. » « Comment faire ? » « Ben, comment faire, comment faire ? » « Putain. » « Euh, quoi vous dire, quoi vous dire ? » « Ça coûte combien un ramonnage, monsieur ? » « Ah, ouais. » « Non, je veux dire, ça vaut pas le coup de faire une cheminée. » « Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît ? » « Monsieur Jérôme. » « Ah, ben, comme entreprise Jérôme. » « Hein, c'est normal ? » « Ben, non, la fuite Pizza Hut, elle s'appelait pas comme ça. » « Entendu, Jérôme. » « Très bien, Jérôme. » « Ben, écoutez, je vous rappelle. » « Non, non, mais dans 48 heures, je suis juste sur un coup en stand-by avec Pizza Hut et je vous rappelle dès que c'est réglé. » « Entendu, Jérôme. » « Merci, au revoir Jérôme. » « Ok, ça c'est réglé. » « Mélanie. » « Oh, je suis où la merde ? » « Cool. » « Attends. » « Jérôme. » « Ok, rappelez Mélanie. » « Je récapitule. » « C'est bon. » « Rappelez Jérôme. » « C'est bon. » « Michel aussi, il faut que je le rappelle. » « Je ne l'ai pas noté. » « Non, Michel. » « Il ne m'a pas appelé, Michel. » « Michel. » « Non, Michel, on n'appelle plus ou quoi ? » « Pas un coup de fil, pas une devine ou quoi ? » « Michel, mais je m'en fous. » « Je m'ai rappelé Michel si il m'appelle. » « Ok, ça c'est bon. » « Demain, qu'est-ce qui se passe ? » « Ah merde, demain midi, allez mettre les bouteilles dans la poubelle verte. » « Ok. » « Après demain, Galerie Lafayette. » « Il faut que j'aille leur rendre le caleçon qu'ils m'ont vendu. » « Ils ont oublié l'antivol dessus. » « En même temps, je me dis que si j'y vais avec, quand je vais rentrer, ça va sonner déjà. » « Alors peut-être qu'il faudrait que je l'enlève avant d'y aller. » « En même temps, si je l'enlève avant d'y aller, j'ai plus besoin d'y aller. » « Galerie Lafayette, stand-by. » « Ok, ça c'est bon, c'est réglé. » « Ensuite, ah oui, mon histoire avec France 2. » « France 2, j'ai pas le numéro. » « Le 12, c'est pas grave. » « Allô ? » « Allô ? » « Oui, bonjour. » « Est-ce que je pourrais avoir le numéro de téléphone de France 2, s'il vous plaît ? » « En France. » « Oui, il faut me les passer directement. » « Merci. » « Oui, allô ? » « Oui, bonjour France 2. » « Est-ce que je pourrais parler à la personne qui a fait les informations hier soir chez moi ? » « Oui. » « Ou une assistante, merci. » « Oui, bonsoir madame. Écoutez, je vous appelle pour... » « En fait, je suis un peu mal à l'aise, je voulais juste régler quelque chose. » « Hier soir, je suis rentré chez moi, j'ai regardé France 2, les infos. » « Enfin, juste où la personne disait... » « Enfin, je crois que c'était la femme parce qu'il disait merci d'avoir suivi ce journal, tout ça. » « Bonne soirée à tous sur France 2. » « J'étais un petit peu mal parce que moi, je n'avais pas suivi le journal depuis le début. » « Rien pour être honnête, je me suis dit s'il la prend par quelqu'un d'autre. » « Mais non, mais comme aujourd'hui, j'ai vu le journal depuis le début et qu'il avait l'air un peu... » « Je me suis dit, quelqu'un m'a balancé. » « Ah, d'accord. Ok. » « Alors, si ça n'a pas de lien direct, ça m'enlève une épine du pied, madame. » « Très bien. » « Juste une dernière petite chose avant de... » « Enfin, sans vouloir vous embêter, j'étais tout seul aussi devant la télé. » « Non, mais comme il a dit bonne soirée à tous... » « Voilà. Merci madame en tout cas. » « Merci, ça me... Oh là là, ça me soulage. » « Merci beaucoup madame. Merci. » « Au revoir. Au revoir madame. » « Au revoir. » « Au revoir, c'est... » « Ça y est madame. Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir madame. » « Au revoir. » « Allez, au revoir madame. » « Allez, au revoir madame. » « Allez, au revoir madame. » « Tout à l'heure madame. » « Au revoir. » « Ah, ça, ça me soulage grave. » « Ça m'enlève un nœud du ventre. » « Je me sens flying the sky là, je te jure. » « Bon, allez ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire ? » « Quelle heure il est ? » « Ah merde, 17 heures. » « Aller chercher les enfants à l'école. » « Et sur le chemin du retour, leur procurer de la joie. » « Ah ouais, il faut que je leur fasse les petits gags qu'ils aiment bien, que je ne sais pas faire. » « Ouais, je me suis coupé un doigt, moi. » « Salut, je me suis coupé un doigt. » « Elle m'énerve, ces trucs-là. » « Ou bien l'autre truc naze. » « Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce gag nul, que tout le monde fait depuis des années. » « Hop, je t'ai volé ton nez, moi. » « Elle m'énerve, ce truc-là. » « T'ai volé ton nez. » « Ouais, et le momi pleure. » « Donne-moi mon nez. » « Donne-moi mon nez. » « Un oncle, tous les week-ends, il va lui faire. » « Et tous les week-ends, le gosse, il va pleurer. » « Et tous les week-ends, l'oncle, il va dire. » « Non, je ne rends pas ton nez. » « Hé, j'ai mis ton nez. » « Bravo. » « T'as mis son nez. » « Super, t'as mis son nez. » « Bravo. » « J'ai mis ton nez. » « C'est bizarre, en plus, t'as un petit, t'as un grand nez. » « Je ne sais pas comment t'as fait pour le mettre. » « Bravo. » « Moi, chérie, je ne peux pas te faire le gag de « je t'ai volé ton nez. » « D'abord, parce que je n'aime pas ce gag. » « Et en plus, je ne sais pas faire la chute de ce gag. » « Parce que le pompon de ce gag, le truc énorme, c'est de te montrer ton nez. » « Je ne sais pas représenter un faux nez avec mes doigts. » « C'est ça, la classe de ce gag. » « C'est de te dire, regarde-le. » « Mais merde. » « Quand les enfants, ils sont petits, tu leur fais jeter voler ton nez. » « Ils font des cauchemars à la nuit d'un père qui leur vole le nez. » « Quand ils sont grands, tu fais un bide parce qu'ils te disent, tu ne me l'as pas volé. » « Et là, mon nez, alors arrête. » « À moins que je... » « Chérie, je ne peux pas te le faire. » « En plus, je ne sais pas représenter un faux nez. » « Tu ne vas pas me croire au gag. » « Et je ne pourrais pas te le rendre. » « Parce que si je ne sais pas représenter un faux nez, tu vas me dire enle moi. » « Je vais te dire, je ne sais pas le... » « Tu vas croire vraiment que je t'ai prétourné. » « Je n'ai pas envie que tu ait cette image de moi. » « À moins que je le fasse avec un copain qui, lui, sait représenter un faux nez. » « On va te chercher à l'école. » « Là, je te dirai, tu t'es volé ton nez. » « Et je lui dis, allez, rends-lui. » « Lui, comme il sait le représenter, il va dire, tiens, allez. » « Je ne sais pas, je craque, j'en peux plus. » « J'en peux plus. » « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Mais ça ne va pas. » « J'étais en train d'écrire un sketch, il me manque dix minutes dans le spectacle. » « Je suis désolé. » « Il me manque dix minutes dans le spectacle. » « Je vais écrire un sketch vite fait. » « Vous pouvez parler entre vous, si vous voulez. » « Ouais, qu'est-ce que tu fais ? » « Ah bon ? » « Je crois que c'est... » « C'est un truc que... » « Ou bien non, je sais ce que je vais faire. » « J'ai un thème de base, si vous voulez bien, si ça vous intéresse, s'il y en a qui veulent m'aider, ça m'arrangerait un peu. » « Je ne sais pas si... » « Oui ? » « Merci, c'est gentil. » « Alors voilà, j'ai un thème de base. » « En fait, c'est un mec qui marche dans la rue. » « Et je me dis, il pourrait lui arriver des choses, ça pourrait faire un sketch sympa. » « Alors l'idée de base est assez forte quand même, c'est un mec qui marche dans la rue. » « C'est trop dur ! » « Et donc, bien sûr, ne me donnez pas d'idées qui existent déjà dans des sketchs ou dans des choses qu'on connaît. » « On va vivre un pur moment de création grâce à vous, si ça vous intéresse. » « Voilà, le mec marche dans la rue, je me dis, qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? » « Il y a des martiens qui débarquent. » « Il y a des ? » « Il y a des martiens qui débarquent. » « D'accord, il y a des martiens qui débarquent. » « D'accord, des martiens débarquent ensuite. » « Pardon ? » « Ils promènent un chameau, les martiens. » « Vous êtes venus ensemble, nous ? » « Ok, ils promènent un chameau. » « Un chameau. » « C'est des martiens de chez nous ? » « Il y a sa belle-mère qui arrive ! » « Pardon ? » « Il y a sa belle-mère qui arrive ! » « Ouais, alors, attends ! » « Non, parce que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le théâtre. » « Il habite en face. » « Non, c'est vrai. » « Il connaît l'heure de l'impro, il ouvre la fenêtre et il dit, « sa belle-mère qui arrive ! » » « Non, c'est le mot. » « Ok, bon, sa belle-mère arrive, réflexe culturel. » « Attends deux secondes, ok. » « Il y a sa belle-mère qui arrive. » « Je le prends quand même. » « Et là ? » « Elle est en skate. » « Elle est en skate. » « Euh, elle est en skate, ok. » « Elle est cool, ta belle-mère. » « Bon. » « Et là ? » « Elle rencontre un Nandjardin. » « Elle rencontre ? » « Un Nandjardin. » « Un Nandjardin. » « C'est un groupe. » « Moi, je suis sûr que vous êtes venus aussi. » « C'est une secte. » « Attendez une seconde. » « Elle rencontre un Nandjardin. » « Et là ? » « Qui parle allemand. » « Qui parle allemand. » « Le Nandjardin. » « Ok, il parle allemand. » « Ok. » « Et là, ce Nandjardin, qu'est-ce qu'il fait avec la belle-mère ? » « Le mec, on l'a oublié, il marchait dans la rue. » « Mais quand j'ai commencé, c'est un mec qui marche dans la rue. » « Eh ben, le Nandjardin, il parle allemand. » « Ok. » « Le Nandjardin, il parle allemand. » « Et là ? » « On va voir Hercule. » « Mais tiens, quel âge ? » « 4 ans. » « Alors, on va aller voir Hercule. » « D'accord. » « Va voir Hercule. » « Ok. » « Et là, ils vont voir Hercule. » « Et après ? » « Il y a Goldorak qui débarque. » « Pardon ? » « J'ai pas entendu. » « Il y a Goldorak qui débarque. » « Goldorak qui débarque. » « Ok. » « Vous êtes super sympas. » « Moi, je dois jouer ce sketch. » « Mais bon, c'est... » « Il y a Goldorak qui débarque. » « Ok. » « Goldorak débarque. » « Quand soudain... » « Le suivi. » « Il rencontre Jamel Debouze. » « Il rencontre Jamel Debouze. » « Avec Goldorak. » « C'est des bons copains et pareil. » « Attends. » « Ok. » « Avec Jamel Debouze. » « Ok. » « Ok. » « Avec Jamel Debouze. » « Et là ? » « La nuit tombe. » « Ah, c'est un détail. » « Mais qui a son importance. » « Car la nuit va inspirer des événements. » « Je le sens. » « La nuit tombe. 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 » « On dirait un film. » « Film d'action. » « Enfin, français. » « La nuit tombe. » « La nuit tombe. » « Ils vont tous en boîte. » « Ils vont tous en boîte. » « Mais oui. » « Puisqu'il fait nuit. » « Bon, à chaque fois qu'il fait nuit. » « Oh, merde, je dois aller en boîte. » « J'attends qu'il fasse jour. » « J'ouvre la porte de la boîte. » « Ah, il ne fait pas encore jour. » « Je dois aller danser. » « D'ailleurs, je ne vais que dans des boîtes où il y a des fenêtres pour que je puisse danser et voir en même temps si il fait jour. » « Ok. » « Ils vont en boîte. » « Et là ? » « Ils font la bagarre. » « Oui. » « Bon, ils font la bagarre. » « D'accord. » « Ils font la bagarre. » « Et ensuite ? » « Panne d'électricité dans la boîte. » « Panne d'électricité. » « Et ? » « Chacun rentre chez soi. » « Chacun rentre chez soi. » « On finit comme ça ? » « C'est bon ? » « Et donc ? » « Rachid, il a une bougie. » « Rachid, il a une bougie. » « Attends, attends, attends. » « Non, mais dis-nous. » « Va jusqu'au bout. » « Tu voulais placer un cousin à toi ? » « Ok. » « Je dirai quand je ferai le sketch. » « Rachid, il a une bougie. » « Ok. » « Et heureusement que Rachid avait une bougie. » « C'est bien. » « Ok. » « Je pense que ça va. » « On va s'arrêter là. » « Ok. » « Je récapitule si vous le voulez bien. » « C'est un mec qui marche dans la rue. » « Quand soudainement il se fait attaquer par des martiens. » « Qui promène un chameau. » « Sa belle-mère arrive. » « Un chameau. » « En skate. » « En skate. » « Et là on ne sait pas pourquoi. » « Un ninja. » « Non ! » « Qui parle allemand. » « Va voir à Hercule. » « Y'a le Gold Rock. » « Avec Jamel Debouze. » « Mais la nuitant. » « Ils vont en boîte. » « Font la bagarre. » « Panne d'électricité. » « Le Rachid avait une bougie. » « Merci à tous. » « Oui. » « Oui ! » « Oui. » « Oui. » « C'est Abd Rezaq. » « Oui. 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 » Non, là je suis devant le 2 pieds et 6 demi. Là, ça y est, il y a eu le studio, je l'ai fait visiter, il est loué, mais le 2 pieds et 6 demi, je ne l'ai jamais visité. Comment je fais ? Hein ? Ça y est, comme d'habitude, je commence avec, il faut rafraîchir et je termine avec, il faut pas trop réfléchir. Ça y est, allez, veuillez agréger les sentiments, donc, allez, je vous laisse les clients arrivent soudainement. Au revoir, au revoir. Bonjour, Abdurzaq, le Berhaoui de l'agence, c'est mon contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, ça va ? Ouais, oh là là, il fait pas chaud aujourd'hui, oh là là ! Ah, mais il y a plus de 6 ans ! On se réveille le matin comme s'il va faire chaud, il fait trop froid, des fois on se réveille comme s'il va faire froid, inversement proportionnel. Vous connaissez un peu le quartier ? Ouais, deux vues, moi, ouais, deux vues aussi, ouais, ouais, ouais. Si vous voulez, on va aller le visiter, si vous voulez bien procéder, voilà. Alors, je vous avertis, il faut rafraîchir un petit peu, hein, il faut rafraîchir, rentrer, voilà. Voilà, alors, l'entrée, on va commencer avec l'entrée, donc l'entrée, l'entrée pour tout ce qui est rentrée déjà, hein. Également sortir par un grand trait, donc un espace à double sens quand même, hein. Avec des placards dans cette entrée de part et d'autre, des placards où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des... Bon, ici, ils avaient mis un disjoncteur, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas... Un disjoncteur, vous pouvez le laisser comme ça, si vous voulez faire des préparations, quelque chose, rien que vous enlevez ça, vous remettez... Ah, merde, oh, là, 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 on n'est pas sortis de la berge, hein. Bon, nous allons continuer la visite dans cette entrée avec ces fresques et ces moulures du 15e siècle. Face à vous, ces toiles, peintures à l'huile d'olive, elles ne sont pas sans rappeler, bien entendu, le règne de M. XIV, Louis de son prénom. Il avait été le roi du temps des années bissextiles. Et ce roi de la France affectionnait particulièrement l'art baroque réalisé par des vrais artisans barocains. Bien sûr, on ne peut pas négliger toutes ces petites lumières en forme de tube dites de Napoléon qui nous permettent de dire que c'est un Bonaparte, hein, qui est bien organisé. L'époque néo-gothique n'a jamais... Ah, c'est bien l'entrée, hein. Je l'aime beaucoup. On va passer à la pièce suivante, si vous le voulez bien. Donc, l'autre pièce, si nous avons comme une pièce... Allez, on va voir si vous, vous allez deviner ce, quoi. Non, non, ouais. La cuisine ! Bon, la cuisine, mais c'est un volume qui peut tout aussi bien faire une chambre d'amis, une chambre d'enfants, une chambre des enfants, des amis, des amis, des enfants. On a dit, tu vois, ça dépend de... C'est à la guise de l'imaginaire. Donc, là-bas, une pièce, ici, trois ou quatre pièces, en tout, quatre ou cinq pièces. On va passer au salon. Alors, attention, le salon, pour tout ce qui est salon. Réception d'amis... Ding, ding ! C'est déjà les invités, hein, quoi ? Avec... Salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu bois ? Tu connais la meilleure ? Ah oui, moi, pas de glaçant. Viens, je te raconte celle-là. Des lapsus, des calembours, des astuces, des lectures de carambards. Du regard complice, des petites farces, des devinettes, des... La rigolade, la bonne ambiance. Ou bien même dans ce salon réunion d'amis avec polémique sur des sujets épineux à éviter. Ou bien, madame, dans ce même salon, une petite lecture au coin du feu avec... Hein ? Non, il n'y a pas de feu, mais il y a des coins. Pardon, monsieur ? Oui, c'est du parquet, parquet vérifié. C'est moi qui les vérifie, ce matin. Pardon, madame, de l'eau ou de l'eau ? Un petit peu, oui, le parquet flottant, toujours un petit de... Sur quoi ? Ça donne. Ah, alors sur quoi ça donne ? Déjà, il faut savoir que c'est un appartement qui donne ? Ces appartements, ils ne te donnent même pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ils donnent, on va voir... Le double vétrage. Tu vois ? Alors le salon, voilà. Donc maintenant, on va passer à ce couloir. Donc le couloir, ce couloir qui a la particularité d'être... Il est con de ça. Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment ça va marcher, genre tu te lâches ou... Ah non, c'est un couloir bien parallèle dans lequel tu peux mettre 4 personnes en large ou 6 en diagonale. C'est un couloir qui a la particularité de distribuer aussi chaque pièce à la manière d'un poulpe de l'habitance. Alors tu vas commencer à marcher dans le couloir, veuve la salle de bain, hop la cuisine, hop la cuisine, attention quoi, la fenêtre, oui. Donc tu marches comme ça, veuve la salle de bain. Le luxe absolu dans le basique le plus total. Avec un robinet, l'eau chaude, l'eau froide, la rencontre des l'eau tiède. Trois saveurs classiques, voilà. Là-bas, non, la chambre à coucher. Alors la chambre à coucher, c'est le... Il y a le pompon sur le gâteau, c'est... Ah oui, oui, c'est... Elle nous offre une vue sur tout Paris avec tous les monuments qui sont vraiment des... Il y a vu des monuments là, mais... Peut-être aujourd'hui, rien que, ils les ont enlevés pour un festival ou quelque chose. Ah merde, il y a... Ah non, non, voilà, voilà, je croyais... Ah voilà, 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 madame la tour Eiffel, voilà, toi, 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 voilà, voilà. Ah là, la tour Eiffel, oui. Viens voir madame, mets-toi comme moi, Fermaine, viens voir. Voilà, ouais, voilà, la tour Eiffel, tu vois, à côté, non, ça, à côté, c'est Notre-Dame de l'église, oui, je crois, oui, oui. C'est comme la tour Eiffel, mais en église, c'est le top des églises, ça. Ouais, alors c'est quand même pas mal, vous réveillez le matin avant d'aller au travail, veuillez un petit côté sur la vie et c'est parti. Hein ? Là, superficie, superficie de quoi, en tout. Bon, pour vous. Pour vous, cinquante mètres, on discute plus, ça fait plaisir, regarde là, cinquante mètres. Quoi madame, carré ? Carré de quoi, carré ? On va chercher les problèmes ou quoi ? Vous cherchez la petite bête ? Mais madame n'a pas sa langue dans la bouche. Pardon, le loyer ? Ouais, chaque mois. Tu dors, tu dors, tu dors, un jour, tu te réveilles, tu peux le loyer, tu crois, c'est... Las Vegas, quoi, il me fait marrer. Pardon, le prix du loyer, voilà, le prix... Ah, je ne l'ai pas dit, le prix du loyer ? Mais où est-ce la tête, alors ? Mais j'ai dit, les petits oiseaux qui me manqueraient l'outilaté, c'est tout, quoi ? Ah, là, là, un petit clin d'humour. Bon, alors, le prix du loyer, si je ne m'amuse... Il est de 8654 francs, et il faut rajouter, bien sûr, les charges comprises. Le chauffage, waouh, je te jure, monsieur Allah, j'allais parler du chauffage, et madame, elle a dit, c'est-à-dire, moi, je l'avais ici, elle l'avait déjà sorti. Je te jure, comme moi, comme si j'avais dit, chh, et vous, au fâche. Alors, le chauffage, c'est un chauffage qui est collectif, mais individuel, au gaz, donc électrique. Bon, suivez-moi, je vais vous donner tous les dossiers de manière à me le renvoyer avec toutes les pièces. Vous avez toute la liste des pièces requises ici, vous avez donc vos 30 dernières fiches de paie. Ici, ça, c'est pour monsieur seulement l'attestation de votre employeur, l'attestation de votre emploi avec le lieu de travail, la nature exacte de la profession exercée, la date de l'embauche, les raisons même pour lesquelles vous avez intégré cet établissement et pas un autre, alors que des fois, dans d'autres établissements, vous auriez eu une rémunération supérieure ou égale avec des avantages sociaux quand même, avant, pas juste sur l'ensemble de un, vous êtes patron. Patron de là où vous travaillez. Bon gosse. Alors, si vous êtes patron de là où vous travaillez, vous allez m'envoyer une attestation de tous les employés. Attestons que c'est vous le patron. Rien, vous prenez une feuille blanche, vous mettez une photo d'identité dessus, vous soutenez que c'est vous le patron. Chaque employé en bas, il écrit, je te jure, c'est Louis, c'est vrai. Voilà. Ensuite, quatre photos d'identité format A4. Non, non, noir et blanc, oui. Et deux en noir, deux en blanc, voilà. Ensuite, un RIB pour garder le contact. Et bien sûr, votre avis sur l'imposition. Qu'est-ce que vous pensez des impôts ? Comme une rédaction, mais sur les impôts. Et là, ils disent, madame, si vous avez un avis différent de votre mari, si vous pensez autre chose, il faut le mettre. C'est pas parce que vous êtes marié, ça y est, comme Louis. Non, non, non. Il faut mettre votre avis aussi sur les impôts, voilà. Vous m'envoyez tout ça, donc, chez mon contact 2000, l'immobilier de l'an 2000, à l'attention de moi-même, c'est-à-dire, avec un petit coup de stabilo-boss phosphorescent sur mon nom, ça fait toujours plaisir, et ça mange pas de pain. J'adore cette expression, ça mange pas de pain, comme si c'était un vélo-boss et pas manger de pain. Bon, ça m'a fait plaisir, monsieur veut agréger les sentiments. Bon, en attendant de vous lire, acquis de droit, bon pour accord, lu et approuvé, 6 juin, 6 après, 6 dessus, 6 dessous, le plus sincère, même joyeux anniversaire, gars, si tu veux. Madame, vous êtes bien agréable de votre visage, ainsi que toutes les composantes de votre personne. Allez, attends. Ça m'a fait, ah non, attendez, 2 secondes. Ah mais, où est-je la tête, j'ai oublié, le prince. Mais alors, Abdelza, qu'est-ce qu'il y a du petit pédalo d'autanté, du gant. Mais alors, c'est connu, c'est qu'est-ce qui t'arrive ? Mais ça, alors ? Non, j'ai oublié, le prince, le sine qua non, je l'ai oublié. Non, j'ai une question personnelle à vous poser, car vous allez m'envoyer le dossier, j'espère qu'il va être complet, je pense qu'il va être complet, mais vous savez, par les temps qui courent, malheureusement, on envoie un dossier complet et il y a quand même des blocages. J'espère pour vous que vous êtes français. Quand j'entends le rythme qu'on vient d'écouter, je me pose une question sur une musique qui existe dans la vie et qui s'appelle la techno. Un jour, j'étais en boîte, il y avait de la techno, je croyais que c'était des travaux. Passe-moi la tournée, vise ! Bon, peut-être que j'exagère un peu, oui, j'exagère, il change quand même des fois, il change demain, oui, il change. Et là, les gens, ils dansent, ils sont contents et tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette musique ? Ça veut dire quoi ? J'aimerais bien savoir, c'est quoi ? C'est « Allez, on va danser toute la nuit, on va se panier avec mes amis, même si je te connais pas, je t'embrasse dans la bouche à les boîtes, elle compte avec moi. » Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont dans des studios pour enregistrer de la techno ? Il y a vraiment des gens qui ont donné des écouteurs, qui ont dit « Ok, t'es prêt ? » Attends, il dit « Non, je me chauffe la main, deux secondes. » Et là, on lui dit « Go, c'est à toi, il fait hop, 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 hop. » Et là, l'ingénieur du son lui dit « Non, Coco, stop, deux secondes, il y a les ordinateurs, les machines, tu tapes un coup, on s'occupe du reste, ok ? » « T'es prêt ? Go ! » Génial, ça va cartonner, ça. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, ça sent l'attaque de martiens, ça ! Bonjour, messieurs les martiens, que faites-vous ? Mais que faites-vous en train de tirer un chameau, comme ça ? Vous êtes des martiens du Maroc ? Ah, c'est bien, c'est... Ah, des martiens... J'ai vu, vous avez un accent martien-marocain, oui, un peu, oui, c'est... Martiens, c'est Mars, mets d'au-dessus, du moins, oui, d'accord, ok. Ah, c'est génial, ok. Oh ! Non, rien, parce que ma belle-mère, elle est passée en skate, je pense. Non, mais je vous jure, j'ai vu ma belle-mère passer en skate, là, quoi ! J'ai rien fumé, c'est de la folie, ça ! Et vous faites quoi avec ce petit... C'est quoi, ce petit... C'est quoi, hein, nan de jardin ? Bonjour, le nan de jardin. J'ai rien eu de voir, Max. Mais, euh, qu'est-ce que vous faites avec... J'ai rien eu de voir, Max. Ah, mais c'est bien. Et la petite fille ? Moi, je veux voir Hercule ! Ben écoute, ma chérie, on va aller voir Hercule, si tu veux. Moi, ce que je te propose d'abord, c'est de... Oh ! Ben en parlant d'Hercule, il y a Goldorak ! Je suis Goldorak ! Je vais lâcher mes mains, qu'ils vont partir loin ! Parce qu'il y a Goldorak qui a des mains qui se coupent ! Regarde, je vais te faire, je t'ai volé ton nez, mais avec Goldorak, de là-bas, regarde ! Regarde, ma petite, regarde ! Hop, vas-y ! Hop, je t'ai volé ton nez ! Mais qui vois-je à l'horizon ? Si super, c'est jamais du bus ! ... Mais si super ! Mais qu'est-ce que vos faites avec Holmden Rampx ? Gras ! Mes gammes de rames, il a des yeux comme des petits names à names, ça. Allez, tout le monde s'en va en boîte et les discutec. Oui, c'est super, allez ! Eh, attendez, j'ai oublié un truc. Vous savez pourquoi on a été en boîte ? Parce que la nuit était tombée. Allez, la musique, ouais, c'est reparti. Attends deux secondes, je vais voir s'il fait jour, comme ça je reste en boîte. Oh, je vais encore nuire ! Mais c'est une panne d'électricité dans la boîte. Rachid ! Rachid ! Il est où, Rachid ? Merde, il a toujours une bougie sur lui. Rachid ! Heureusement que Rachid avait une bougie. Il est où, Rachid ! Il est où, Rachid ! Il est où, Rachid ! bonsoir je m'appelle chocho bien sûr c'est pas mon vrai nom j'ai eu beaucoup de pseudonyme mon vrai nom c'est Abdurrahim alors je sais que ça peut choquer mais je m'en fous pas mal je n'ai aucun tabou je déteste le peu crazy je vis très bien le homosexual j'ai enfoué mon pays il n'y a pas très longtemps juste après les événements malheureusement j'adore les tissus tu sais j'ai plein de tissus chez moi la peau pleine le jersey la fenanelle la dentelle le coteau gratté le sapin la soie j'adore les tissus je ne supporte plus les barbes ah oui la religion extrémisme mais quelle qu'elle soit l'une l'autre ou l'autre ah ah non elle nous a trahi je me suis cassé vite fait alors je suis venu ici en france à paris je travaille à la place de cléchets je travaille à la place de cléchets j'ai beaucoup de clients je leur fais leur fantasme mais attention je connais mes limites j'adore m'oblir mais toujours en gardant les pieds sur les épaules je suis très prévisionnel je travaille aussi dans un cabaret ça s'appelle la pécalypse je fais un petit numéro là-bas je déguise je fais le personnage je tape la claquette alors je vis la nuit j'adore la nuit car la nuit tous les chats noirs on les voit pas alors ça peut pas porter malheur ah la journée je fais rien c'est pas récise moi je reste chez moi pas maquillé pas coiffé des pieds nés ou bien rien que des parenthèses je passe des heures dans le hammam j'adore le hammam ou bien je prends mon bain j'adore le bain aussi je prends mon bain et comme j'ai pas les moyens mon bain je le tourbillonne moi-même ah ouais ouais j'adore après ça me détend je suis qu'est ce qu'il veut celui-là qu'est ce que tu regardes toi laisse moi travailler va rigoler avec ta soeur va casse toi malédique elle va retourner chez tes parents depuis le début le mec là-dessus elle se moque des autres il est même pas fini lui il va tomber je te merde c'est pas possible non oh je vais pas m'énerver en plus ici ah oui non non quand je m'énerve après je vais énerver ah moi j'admire les gens qui s'énervent pas je te jure ça c'est des grandes j'ai un ami à moi il s'énerve jamais alors un jour parce que je me suis dit mais comment c'est je lui ai dit je lui ai demandé carrément tu sais j'ai dit stales las comment t'es fait t'énerve jamais elle m'a dit je fais des bouddhismes je lui ai dit tu fais des bouddhismes je lui ai dit tu fais des bouddhismes je lui ai dit oui je fais des bouddhismes et alors qu'est ce qu'il y a je lui ai fait des bougies je lui ai fait la prière je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit moi aussi un jour je vais faire des bouddhismes parce que je disais avec tous ces connards que mon merde hein tu sais tu fais pas des bouddhismes alors oui je lui ai dit donc quand je prends mon bain après je suis bien détendu tout ça pour aller à l'apocalypse je mets une belle robe et je suis en crête décolleté un beau collier d'hémorroïdes et c'est parti hein et vive la france de l'expase là ah bonjour alors quand j'arrive là-bas tout le monde me dit je chute une belle je chute une belle, je chute une belle parcie alors moi je rougis je suis très timide ah ah oui je suis pédique moi et il y a rien que Léo il m'a regardé comme ça à la pécale je lui ai tapé une claquette comme ça il m'a dit chouchou vous êtes belle je reviens pas je lui ai dit mais si je suis belle il faut revenir à l'hamar mais qu'est-ce qu'on les gens aimait des chouchous tibales ? moi ça me fait réfléchir hein ah oui après j'ai essayé de faire les opérations euh... nécessaires et suffisantes je n'aime pas les docteurs même si c'est des bons clients je n'aime pas les médicaments même si je les côtoie ah ouais non mais qu'est-ce qu'il... mais va-t'en aller va-t'en tout de suite merde va-t'en où je ticlette avec un 44 tout de suite va-t'en je suis bien dans ma peau ça te fait mal à la tête ? intoléraux ! ah je te jure hein c'est... heureusement qu'il n'y a pas que des petits connards comme ça dans la société hein attention grâce à mon métier moi je côtoie le top hein ah ouais ouais la crème brûlée attention les gens de la politique et compagnie hein ah ouais 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 les artistes aussi attends j'adore les artistes show business et tout je les adore j'adore parce que les artistes pour moi c'est des gens qui sont... ils sont très sensibles je sais pas ils m'attachent beaucoup les artistes figurez-vous euh... allez figurez-vous vous êtes figurez ? ah parce que j'aime pas quoi je dis figurez-vous les gens figurez pas ils comprennent pas ce que je dis après figurez-vous un jour j'ai rencontré un chanteur pepeleur je travaille dans le show business de ça elle sait respirer de moi pour écrire une chanson alors j'ai regardé la télévision comme ça j'ai regardé qui sait respirer de moi j'ai dit à toi t'es un coquin parce que je regarde beaucoup la télévision j'adore la télévision je suis même déjà passé à la télévision moi du voir je suis toujours là j'ai passé à la télévision j'ai fait comment ça s'appelle avec le jeu là le jeu des champions là qui te pose des questions jusqu'à ce que tu deviens le champion mais il m'a recalé au deuxième tour si ça le part en plus je lui avais donné la bonne réponse attention elle m'avait dit comme ça prochain candidat c'est à vous chouchou j'ai dit allez vas-y balance la question elle a dit comment appellent-on les gens qui ne mangent pas la viande alors moi j'ai dit les pauvres elle m'a dit non c'est pas ça j'ai dit mais renseignez-vous monsieur champion je sais pas quel dictionnaire vous avez mais il faut arrêter le dictionnaire du Sénénème ah t'es sûr je m'éclate ces gens tu sais le chanteur populaire que je parlais comme elle a vu qu'elle sait respirer de moi il m'a envoyé des fleurs j'adore les fleurs attention j'ai plein de fleurs chez moi les mimosas les queues de clécon les tulipes les aristochats les nénéphars vous m'avez poussé à bout ah non j'adore les fleurs ah sauf les orchidies j'adore les orchidies ah non les orchidies sont prétentieuses est-ce là juste alors quoi ? ah non les orchidies c'est ma bite noire non j'aime bien les fleurs car j'adore les odeurs c'est toi qu'est-ce qu'il y a ? j'adore l'odeur de l'essence depuis que je suis tout petit j'adore l'odeur de l'essence je sais que ce que je viens de dire c'est bête mais tu sais la vie c'est bête hein ? j'ai pris des claques que je n'avais jamais donné Didi mon chéri qui fait la musique ah il est mignonne oui euh j'aime bien la musique que tu as aimé tout à l'heure euh du piano là Chopin j'adore Chopin j'admire comment il tape le piano tu sais Didi il m'a fait une cassette de Chopin des fois je l'écoute chez moi et c'est même pas triste hein ? et je pleure c'est bizarre comme c'est bizarre est-ce que je dis bizarre ? c'est mystérieux qu'on est pas malheureux et on pleure peut-être on transpire dix yeux ? ah moi j'adore la musique attention ah la musique c'est ça devrait être obligatoire ah oui oui ah oui j'adore la musique c'est pour ça que j'adore la France de toute façon la France c'est la culture hein attention la musique, le théâtre, la sculpture, la peinture, la couture, la teinture, la voiture j'adore ah j'adore la peinture hein attention j'ai deux styles que je préfère le plus dans la peinture c'est le l'impressionnisme et le crépi il est au théâtre j'aime bien celui-là déjà il est au théâtre avec Staless là ça m'a amené voir une pièce de Shakespeare on avait le Richard Troyes j'avais même pas vu ni le 1 ni le 2 alors là non ah non j'aime bien j'aime bien ah ce que j'aime bien dans la culture française attention c'est l'art gastronomique attends c'est un labo la nourriture j'adore le canard en conflit ou en malgré je m'en fous je l'adore ah oui j'adore alors moi j'adore manger mais je déteste faire la cuisine sauf des dissères attends c'est faire des dissères hein ah attends c'est un préféré je te rende pas le poire de bellelaine tarte cursed des ramesses au mousse au chocolat bananan splat j'adore manger mais j'aime pas faire la cuisine je paresseuse toujours mes copines me disent chouchou t'es paresseuse alors moi j'ai dit laisse moi tranquille j'aime bien dire laisse moi tranquille moi aux gens parce que ça remet à la place si c'est pas des gros moi alors ça blesse pas les gens mais j'aime pas blesser les gens j'aime pas que de dire quelque chose qui va blesser quelqu'un il va être malheureux pourquoi ? je peux le remettre à la place tranquillement ah oui oui j'adore la France c'est super la France la France aussi elle nous adore il ne faut pas croire bon c'est vrai on a une histoire compliquée avec des hauts des bas des diagonales de ça ah non c'est vrai à un moment donné on ne savait plus si on était français ou si on était ah oui on avait vraiment la chaise entre du cul on était mais la France et nous c'est comme une histoire d'amour passionnel la France elle est venue chez nous elle est restée après on lui a dit on peut venir chez toi elle a dit je ne sais pas je vais voir la France je lui ai dit je peux dormir je suis toi elle m'a dit je vais demander à ma mère je taquine ah j'adore taquiner t'es sûr parce que si tu commences à être sérieux toute ta vie je la connais l'histoire il ne faut pas pousser la grand-mère à faire de la grimace qu'est-ce que tu regardes toi tu n'as pas marre ah mais c'est vraiment le dernier des haricots je vais la casser là mais tu ne veux pas comprendre encore que je t'emmerve toi mais laisse moi écoute je ne vais pas m'énerver avec toi écoute je ne vais pas m'énerver avec toi je vais te le dire voilà je vais te le dire avec le bouddhisme tu ne veux pas comprendre que je m'énerve je vais te le dire avec le bouddhisme voilà je vais te le dire avec le bouddhisme s'il te plaît va-t'en je te casse ta gueule mais tu ne veux pas comprendre que je t'emmerde laisse moi tranquille merde quand tu seras tout seul pas avec tous tes petits amis les petits connards réfléchis à toute la méchance que tu as dégagé ici tu vas galérer oh là là je t'assirai oh non mais arrête de t'énerver c'est toi qui souffres mais tu ne veux pas comprendre que je n'ai aucun tabou je te jure je déteste les petits cris de cette société j'en peux plus je vis très bien le sexe ah mais merde oh là là je te jure des gens comme ça ça me donne envie de démissionner de la vie de regarder Dieu en face à face et de lui dire s'il te plaît j'arrête j'aime trop la vie moi j'adore la vie je te jure la vie et ma mère c'est deux choses que je préfère je te jure un il y a des jours je te jure j'ai envie de retourner chez nous mais je ne peux pas avec ce qui se passe je ne reste pas 48 heures en plus j'ai eu trop d'anecdotes là-bas et tout avec ce qui se passe pour moi si je retourne là-bas je vais être obligé de me cacher je n'ai pas envie de me cacher tu sais je veux être honnête je veux être une femme libre je ne veux pas me voiler la face tu sais je suis qui je suis merci 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 Merci. Merci.